Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans la capsule nutrition santé pour vous parler de la peau. La peau a besoin en permanence de lutter contre les agresseurs extérieurs et intérieurs qui surchargent le foie et oxydent entre autres notre organisme. Je vais vous parler des habitudes alimentaires à modifier pour la santé de la peau. Aujourd'hui je vais vous parler de l'impact que l'alimentation aura sur l'effet d'une peau. Donc une alimentation dépourvue des éléments nutritifs et vitaux se voit directement sur la peau tout comme une alimentation trop riche en certains éléments. La fumée de la cigarette nuit fortement, la consommation de la drogue, le surménage, le stress, l'anxiété, l'angoisse, les problèmes de la vie courante, une alimentation pauvre en éléments nutritionnels et vitaux, une alimentation trop riche par exemple en sucre blanc, une alimentation carencée par les vitamines, les minéraux et les antioxydants par exemple se voit directement sur la peau. L'acidose dans l'organisme qui va accélérer le processus de vieillissement de la peau et accentuer sa sécheresse. Les digestions longues et difficiles, l'excès d'alcool, la dilatation des vaisseaux au niveau des visages par manque de collagène, un manque d'hydratation, le manque de sommeil, d'activités physiques, tout ça va se voir sur la peau. Donc pour que la peau soit mieux, tout ce qu'on consomme ou qu'on applique sur la peau compte. Un premier conseil, il faut s'hydrater suffisamment car l'eau est importante pour le corps car l'organisme hydraté permet aussi d'avoir une peau hydratée car l'eau présente sur l'œdème vient essentiellement de l'intérieur du corps. Boire les cisannes par exemple, les jus de fruits, de légumes comme les jus de carottes au citron. Deuxième conseil, avoir un apport suffisant en vitamines, en oligo-éléments en particulier. Consommez tous les jours les fruits frais. Bannissez le beurre cuit et mangez cru. Mangez les poissons gras trois fois par semaine. Consommez les huîtres et les coquillages. Utilisez les huiles végétaux vierges en première pression à froid, cru pour avoir votre quota de vitamines E et d'autres oligo-éléments nécessaires pour la peau. Pour ceux qui ont un souci d'élasticité au niveau de la peau, je conseille directement les aliments riches en collagène. On peut trouver dans la viande, le poisson, les œufs, les abats. Comme troisième conseil, on va essayer d'améliorer l'équilibre acido-basique dans le corps en pratiquant une activité physique qui permet d'éliminer l'hydrogène et également en consommant des aliments alcalinisants comme de la papaye, de la mangue. On doit également consommer des aliments riches en sélénium et en zinc qui permettent aussi de maintenir l'équilibre acido-basique. On les trouve par exemple dans les noix. La vitamine B est plus efficace en association avec le zinc et la vitamine C sera plus efficace en association avec la vitamine E, le magnésium et du sélénium. La vitamine C est très sensible à la chaleur. On parle de thermosensibilité. Je conseille donc la goyave, le cassis, les aubergines, les melons, les citrons, mandarines, oranges, kiwis, poivrons, piments. Évitez l'exposition au soleil ou évitez la chaleur, évitez de les cuire, mangez les crues. Vous devez privilégier dans votre alimentation les transresverastrol, du raisin, les tannins du thé, les composés phénoliques, les caroténoïdes de la carotte ou d'autres fruits et légumes colorés, les lycopènes de la tomate. Pratiquez des moments de cure, détox pour purifier l'organisme. Prendre des compléments alimentaires lorsque besoin se présente parce que vous deviez au préalable tous les 6 mois par exemple établir un bilan de santé pour revoir vos carences afin de les combler soit dans l'alimentation ou encore en complément alimentaire. Pratiquez régulièrement une activité physique comme la gymnastique faciale également qui permet de lutter contre les rides, riez au quotidien. La quercétine présente dans les pommes ou les oignons, les catéchines du thé, les anthocyanines des fruits rouges seront vos allées. Les vitamines de groupe B notamment, la riboflavine, la niacine, l'acide pantothénique, la pyridoxine, la biotine, l'acide folique, la cobalamine sont importantes pour la santé de la peau et on les retrouve dans l'avoine, les céréales complètes, la viande de bœuf, le mouton, les artichauts, les poireaux, les lentilles, le concombre, le persil, le céleri, les épinards, les pommes de terre, le lait, les graines de courge, les champignons, les oranges, la laitue, les choux, le haricots verts, les endives et de la banane. Je conseille par exemple de faire une cure de fruits colorés et puis n'hésitez surtout pas aussi à appliquer sur la peau. Ce que tu manges en privé, tu le portes en public. La santé est le reflet du bon fonctionnement des organes. Merci de m'avoir suivie, à la prochaine. Merci. 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 Merci.